et bien bonjour youtube j'espère que vous allez bien et oui le grand retour enfin sur la chaîne youtube ça fait vraiment beaucoup de temps que j'ai été absent on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo c'est pas du tout le but je vais commencer par vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2022 on va pas faire de chichi ou blabla pendant des heures ça sert strictement à rien et c'est pas du tout le style de la maison j'espère en tout cas que tout va bien se passer pour nous ça a été un peu chaud covid quoi en début d'année c'est bien on est passé au travers pendant deux ans et ben là on y est on n'y loupe pas donc c'est un peu la merde mais on fait avec on en profite en tout cas pour se reconcentrer sur l'essentiel et cette année la chaîne youtube revient en avant dans les centres d'intérêt dans les projets de cette année donc aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing premier unboxing de l'année c'est vrai que je vous ai présenté très souvent des produits pas forcément tout le temps accessible à tous et je me suis dit cette année bon on va quand même se faire des kiffes avec des vidéos où je présente du matos assez sympa mais je vais aussi faire des vidéos en présentant du matos un peu plus abordable et qui sera peut-être plus accessible à tous donc voilà donc l'autre jour en me baladant tout à fait par hasard dans un jiffy vous avez vu le titre de la vidéo je spoil un peu le truc mais je suis tombé sur tout un rayon où en fait ils ont sorti des articles de gaming dont en l'occurrence et bien le tapis de souris xxl rgb que j'ai ici et je me suis dit franchement c'est ouf au prix où sont proposés les périphériques parce que je crois qu'ils avaient clavier souris tapis de souris il ya des enceintes des choses comme ça je me suis dit franchement ça peut être sympa de le tester sur la chaîne et de montrer ce que ça veut parce que parfois on est vachement attiré par tout ce qu'on voit sur youtube ou sur les réseaux sociaux avec des produits qui sont des fois hors de prix donc je me suis dit pourquoi pas tester un truc un peu plus accessible et voir ce que ça donne donc on va le box ensemble je l'achetais honnêtement bien avant noël je voulais vous faire la vidéo depuis un moment c'est un moment que je veux revenir sur youtube et que j'ai pas vraiment réussi à trouver un truc de mire maître mais là on est reparti pour de bon et on va une boxe et ça ensemble alors je veux remarquer un truc et honnêtement je n'ai pas une boxe avant mais en fait il ya une pastille de sécurité petite pastille transparente ici par contre elle n'est pas ici donc je sais pas trop pourquoi mais c'est pas très grave alors on va une boxe c'est ça donc rapidement la boîte pour la boîte elle est toute simple hein vous allez retrouver le home day gaming je sais pas si vous voyez bien de la home day c'est la marque jiffy et donc l'organe gaming je trouve que le packaging fait très gaming justement ce vert et noir comme ça c'est c'est plutôt pas mal la boîte elle est simple il ya le minimum d'informations requis donc c'est plutôt pas mal on sait que c'est de la grande taille qu'il est rgb et qui a 12 modes de couleurs donc on va voir ensemble après je sais pas si c'est commandé par un bouton ou là il ya des trucs dedans enfin bref on va voir un petit peu ce qu'on a dedans donc dedans on a le tapis qu'on va voir après forcément c'est le coeur du sujet on verra ça après et donc un câble usb tout simple rien de bien fou mais en tout cas le plus utile je pense alors donc voilà c'est un grand tapis de souris honnêtement alors ouais je suis mitigé à voir dans le temps parce que la texture la texture vous verrez sûrement pas d'ici la texture elle et c'est pas qu'elle est dégueu mais elle est particulière contraire contrairement à mon corsaire que j'ai en xxl aussi la texture est un peu particulière mais ça a l'air d'être du solide honnêtement ça a l'air d'être du costaud je pense pas que ça soit non plus de la mauvaise qualité après le bandeau rgb il est bon il est cousu de façon vous verrez sûrement pas à la cam il est cousu simplement dessus il n'est pas vraiment incrusté dedans donc je pense que ça il faut pas non plus maltraité mais honnêtement ça a l'air plutôt pas mal alors ce qu'on va faire je vais vous faire patienter deux secondes et je vais brancher donc voilà on se retrouve alors pour voir un petit peu donc franchement le rendu il n'est pas dégueu alors je passais à la caméra vous allez bien le voir le rendu n'est vraiment pas dégueu on va essayer de voir un petit peu les modes alors ce sont des couleurs d'accord ok j'ai l'impression en tout cas que les couleurs sont que statique à non il ya il ya voilà il ya un mode où ça clignote bon en fait il ya deux modes où ça clignote et après ce sont des modes statique bon après franchement le rendu comme ça il n'est pas dégueu je vais essayer de l'intégrer à mon setup et histoire de tester un petit peu sur le temps et vous faire un rendu concret de dire si ce tapis tient la route ou pas honnêtement on va parler un petit peu du prix rapidement parce que c'est aussi ça qui nous intéresse c'est un tapis de souris qu'on a pour moins de 15 balles je crois que j'ai payé ça 12 ou 13 euros en rgb et en xxl pour trouver ce genre de tapis normalement pas cher vous n'avez pas beaucoup de solutions aujourd'hui c'est aliexpress ou tous les sites comme ça là honnêtement vous avez dans un jiffy vous en avez partout en france et et vous pouvez trouver sur deux produits alors franchement premier ressenti je dirais que ça vaut le coup et ça peut être sympa intégrer ça dans un setup surtout quand on n'a pas trop de sous honnêtement et deuxième point qui peut être intéressant c'est que ça reste un tapis de souris alors oui il y en a qui sont pro tapis de souris il faut que ça soit ouf après si à l'utilisation le tapis bien je vois pas pourquoi on pourrait se priver surtout vu du prix donc voilà j'espère que ce premier petit unboxing de 2022 vous aura plu le retour aussi sur youtube mon retour sur youtube vous aura plu ça fait plusieurs fois que je reçois plein de messages des abonnés et franchement merci à tous les abonnés qui me soutiennent parce qu'on dirait pas comme ça mais je reçois quand même pas mal de messages de soutien quand c'est que tu reviens les vidéos ça manque j'avoue que ça m'a vachement poussé aussi à être aujourd'hui là derrière la caméra je vous avoue aussi qu'avec tout ce qui se passe mais forcément se pose beaucoup de questions sur l'avenir je suis en train de restructurer beaucoup de choses niveau pro et j'ai vraiment envie cette année de mettre youtube au coeur du pro est vraiment investir dans cette chaîne il y avait pas mal de projets en cours avant que je lâche je crois que la dernière vidéo ça devait être cet été après il y a eu trop de choses à gérer donc j'ai complètement lâché malheureusement il ya des priorités des fois dans la vie et aujourd'hui j'ai l'intention de bien changer ça et de revenir de revenir en force sur youtube donc il faut que je travaille le décor parce que j'ai refait une petite zone youtube une zone qui ne bouge plus donc pour montrer que je suis vraiment motivé quand même mais il faut que je décor un petit peu tout ça il ya une étagère mais avec l'objectif que j'ai actuellement sur le canon on la voit pas donc il faudra que je peaufine un petit peu le cadrage n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire au niveau de la voix parce que j'utilise toujours le rod nt usb niveau la qualité d'image le cadrage et si vous êtes content de revoir ma tronche enfin sur youtube et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo portez vous bien bye les gens on va rajouter une petite truc avoir pour ceux qui rêvent jusqu'à la fin abonnez vous petit like commentaire allez salut